La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 27 novembre 2021. Vagre en place s'intéresse principalement à l'augmentation annoncée des pensions de retraite des titres « Maquille pensionne les travailleurs ». Dans ce journal, le chef de l'État annonce la hausse des cotisations sociales et déclare, je cite, « On ne peut pas vouloir un revenu décent quand on ne cotise pas de façon décente. C'est à nos travailleurs de cotiser plus pour les retraités et pour ceux qui viendront après », ajoute le chef de l'État, qui souligne que tout le dispositif a été voté et qu'il ne manque plus que la mise en œuvre. Une augmentation de 10% des pensions devrait coûter 8 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, indiquant donc à grande place. Et dans Sud-Cotidien, l'on signale Maquille en puissance 10 relativement à la pension de retraite au Sénégal et ce journal annonce aussi une hausse d'un dixième des cotisations avant la fin de l'année. Et selon le journal du groupe Sud Communication, nous allons vers la fusion entre l'e-presse et la caisse de sécurité sociale. Pendant ce temps, Libération signale des inégalités salariales à la CNO et barça une, la vie de prince des expas. Libération souligne que 0,3% du personnel représente 11% de la masse salariale annuelle et dévoile comment le fonds suisse qui contrôle pour l'État la majorité du capital a tenté en vain de s'opposer aux caprices de Suez. Et concernant la distribution de l'eau, Libération informe que des perturbations sont attendues dans 27 quartiers de Dakar ce samedi. Libération nous apprend par ailleurs que la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, infrastructure d'un coût de 60 milliards, sera livrée dans 14 mois. Et dans le quotidien, l'on livre le sévère diagnostic de Maquille qui dénonce la violation du secret médical. Et c'est pour cela, selon le chef de l'État, que les gens préfèrent aller se faire soigner à l'étranger. Le journal de Madiambaldiagne informe également que 30% des Sénégalais sont affectés par l'hypertension artérielle. Dans ce même journal, Beno Bokoyakar expose les motifs du retour du poste de premier ministre. Et dans Vox Populi, Beno Bokoyakar se dresse en ligne de défense pour Maquille, suite à l'annonce de la restauration du poste de premier ministre. Selon les leaders de la majorité, depuis que ce poste a été supprimé, voilà deux ans au camp sénégalais honnête ne peut dire que la gestion des affaires de la République en a souffert. Il dégaine aussi des tirs nourris sur les pyromanes, violents, aventuriers, inexpérimentés, narcissiques, arrogants, irresponsables et illuminés. Aluntine, lui, approuve dans ce même journal le retour de la primature et souhaite une femme au poste. Souvent, le président sort et il a besoin de quelqu'un qui garde la maison, indique le défenseur des droits humains dans ce journal, où l'on souligne également que l'agenda du président, c'est aussi par rapport à ce qui va se faire à l'Union africaine. Vox Populi nous parle aussi des violences au camp pénal et rapporte les versions du FRAP et de l'administration pénitentiaire qui se posent à ce propos. Revenant sur cette révolte des détenus au camp pénal, Sudkoutian informe que l'administration pénitentiaire nie toute répression et la SRED, de son côté, parle d'un détenu blessé. Et 24 heures informe de la colère des détenus, signalant la fouille comme goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De graves affrontements avec des gardes pénitentiaires ont été notés, mais l'unité d'élite est venue à la rescousse, note ce journal, qui signale en outre un grand sentiment d'insécurité qui persiste de la forêt de Mbaw vers Kermassar. Au même moment, Omicron, le nouveau variant du Covid-19, SREPAN, signale 24 heures, pendant que Vox Populi note que ce variant, découvert en Afrique du Sud, est jugé préoccupant et affole le monde. Hélas, propose un dossier intitulé « Tuer son fils ». Et aux yeux de ce journal, ceci représente un acte extrême. Le docteur Falapai, qui avait tué ses trois enfants, était la une de ce journal. Et à la une du journal Enquête, l'on parle des convoitises sur l'Afrique et ses richesses, « Vaccins, prêts, sans intérêt, infrastructures » sont entre autres les différentes stratégies pour séduire le continent, si on en croit ce journal qui titre par conséquent « La guerre des puissances ». Et en Premier League, Stade annonce un choc alléchant à Stamford Bridge, entre Chelsea et Manchester United. Dans Sonolombe, l'on fait zoom sur la revanche de tous les dangers qui opposera Pakala à Forza ce dimanche. Zos affrontera aussi ce dimanche à l'1-CI2 et signe ainsi son comeback. Notre Sonolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada